Bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on avait envie de faire une petite vidéo ensemble en clin d'œil à un des cadeaux de Noël que tu m'avais offerts les dernières. Yes. Qui était... Jay Shetty. Exactement, on était allé voir Jay Shetty à l'Olympia. Hier, j'ai écouté un podcast justement de Jay Shetty dans lequel il faisait une interview mutuellement avec sa femme. Et j'ai trouvé les questions tellement intéressantes que je me suis dit, bah tiens, ça fera le petit clin d'œil qu'on se pose exactement les mêmes questions. Ah vas-y, je te pose la première. En quelle chose tu demanderais l'opinion de ton partenaire ? Je te demanderais ton opinion pour pas mal de choses en réalité parce que je trouve ça toujours intéressant d'avoir ton avis. Je trouve que t'as un esprit très critique et que t'arrives bien à analyser les situations. Mais je te demanderais ton opinion premièrement sur mes titres YouTube. C'est vrai que tu me demandes souvent. Sachez que je suis nulle pour trouver des bons titres YouTube. Je mets des titres trop simples en fait. Et à chaque fois que je demande à William, il a d'excellentes idées. Pratiquant tous les titres, c'est William qui les a trop faits. Ça clique, évidemment, il faut une certaine formulation. Vous le voyez bien en cliquant sur YouTube. Et c'est vrai qu'il faut jouer sur quelques petits leviers. C'est vrai, mais c'est pour ça que t'es si bon en technique de vente. C'est mon métier. Je demanderais ton opinion sur certaines manières, pour réagir à certaines situations. Parce que je trouve que t'as beaucoup plus de sang-froid que moi. Comment répondre à une personne plutôt ? Parce que la réaction, ça, j'ai pas rien. Moi, je te demande grave ton opinion sur les fringues. Ah oui ? Marie, c'est un peu la fashion police. Dans le sens où je sais qu'elle voit des choses que moi, je vois pas. Elle associe des trucs mieux que moi. Moi, je te demande souvent ton avis, de façon, sur plein de trucs. Parce que j'aime bien avoir un regard différent. What do you avoid asking opinion on ? Ah bah là, c'est l'inverse. Opinion for, ouais. Alors, j'évite de te demander ton avis sur ce qu'il faut manger. Parce que de toute façon, tu sais jamais. Tu me répondrais toujours, du coup, l'oeuvre, du riz. Sur des techniques d'organisation, je pense pas que je te demanderais ton avis. Sans vouloir te clasher. Ok, ok. C'est tout ? T'as d'autres choses sur lesquelles tu veux pas demander ? Non, 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 c'est vrai. Je veux bien ton avis sur tout, à part ça. Moi, les choses sur lesquelles j'évite de demander ton avis, c'est souvent des trucs qui sont très liés à mon travail, en fait. Par rapport à comment je dois répondre à mes équipes, ou ça. Parce que je sais le faire et j'ai pas forcément besoin d'avoir un avis extérieur sur ça. Je te demande ton avis de temps en temps sur certaines situations où je manque d'objectivité. Je préfère te demander ton avis sur des choses que je ne maîtrise pas forcément. Si j'ai passé une mauvaise journée, qu'est-ce que tu fais pour que j'aille mieux ou pour me faire rire ? Moi, je sais, je te fais un bon repas et je te fais un massage. Ouais, c'est ça que j'ai passé une super mauvaise journée. T'as passé une mauvaise journée, qu'est-ce que je fais ? Moi, comme je cuisine pas, je t'invite au restaurant. Ah, très bien. En général. J'adore. Je te ramène des fleurs. Oui. Et le massage aussi, ça marche dans les deux sens. En général, je te fais un massage. Non, si je te fais très précisément des papouilles dans les cheveux. Si nous échangions de rôle aujourd'hui, quelle est la première chose que tu ferais en étant moi ? Qu'est-ce que je ferais en étant toi ? La première chose, je pense que je serais excitée à l'idée de pouvoir improviser sans bégayer. Parce que moi, j'ai un peu le syndrome de la bonne élève, comme vous le savez. Là, c'est totalement spontané. Mais la situation dans laquelle je me sens le plus sereine, c'est lorsque j'ai anticipé et j'ai appris une forme de script ou quelque chose comme ça. Par exemple, lorsque j'ai passé le bac, je connaissais tous mes plans en histoire géo par cœur. Et ensuite, de ces plans découlait la suite du texte. Et pour moi, c'était plus facile d'apprendre par cœur plutôt que... Bon, bien sûr, je comprenais ce qui se passait. Mais j'avais ce besoin pour être assurée d'apprendre par cœur. Et donc, je serais très excitée à l'idée de pouvoir improviser comme ça, d'être devant plein de monde et de... Ok, ça marche. Moi, si j'étais de soi, c'est bizarre comme question. Ben non, c'est... Par exemple, j'ai une qualité que tu n'as pas et qu'est-ce qui te plairait d'expérimenter dans mon travail ou alors en tant que femme ? Ouais, le fait d'être aussi organisé que toi. Je suis pas curieux de voir ce que ça fait d'être super bien organisé, de réussir à avoir une to-do de 8 kilomètres et de tout faire à la même journée. Parce que moi, en fait, justement, c'est là où on est opposé. C'est l'inverse, on se complète bien. Moi, je suis très dans l'impro, dans le truc de l'instant et je me fais beaucoup confiance dans ma capacité à dealer avec le problème quand il arrive. Et toi, tu prévois le problème pour le résoudre avant qu'il arrive. Donc, ouais, j'expérimenterais une organisation hors normes et le fait d'avoir quelque chose qui est très, très réglé. Ok, bien. Vas-y, on a chopé et on va répondre. Une petite séance de pilates. Une séance de pilates ? Ah ouais, moi, j'aimerais bien porter des poids lourds pour voir ce que ça fait. Tu peux appuyer sur ma tête, s'il te plaît ? J'ai appuyé sur ta tête. Je te dégueulasse, qu'est-ce que tu veux ? La racine de tes peurs. Quelle est la cause profonde de nos peurs ? Je pense que moi, la cause profonde de mes peurs, c'est que les gens soient déçus de moi et qu'ils disent que j'ai pas travaillé assez ou donné assez de ma personne et que le résultat aurait pu être mieux. Donc, c'est pour ça que j'ai tellement ce schéma d'exigence élevée et que je vais travailler même jusqu'à dimanche soir 23h parce que je dois avoir terminé un truc et que ça passe avant tout. Ça passe avant mon bien-être, c'est paradoxal parce que, voilà, j'aime bien, mais je pense que tout est lié quand même. J'ai cette peur que les gens soient déçus et qu'ils pensent que, bah, voilà, ah, elle aurait pu faire mieux, le résultat, c'est pas si satisfaisant que ça. Ok, ouais, ouais, c'est totalement ça, je pense. Et toi ? Moi, une de mes peurs les plus profondes, c'est de ne pas réaliser mon potentiel. C'est de savoir que je suis capable de faire certaines choses et que, pour un ensemble de raisons, par, on va dire, peut-être par flemme, par peur, ou quelque chose qui m'empêche de me réaliser et qui fasse que je sois déçu de la trajectoire que j'ai donnée. Ou pas. Pardon, mais la maladie physique et tout, c'est pour ça que t'as un peu peur aussi d'être... Ouais, c'est vrai que ça, ça fait partie de mes peurs d'avoir, genre, quelque chose qui m'empêche de me réaliser. Ouais. C'est pour ça que je vais peut-être avoir du mal à vie. Je pense que je vais avoir du mal avec l'idée de vieillesse et de tête, ouais. Il faudra que je fasse un travail interne. Oui, mais si tu donnes le maximum, si tu vas à la salle, si tu manges bien, t'auras fait le maximum de... C'est pour ça que je mets un ensemble de choses en place, quand même. Après, pas au point de, tu vois, m'ôter tout plaisir de la vie, mais je pense que, ouais, j'ai la peur de ne pas réaliser mon potentiel. Je pense que c'est ma plus grande peur. Ok. Et que ça soit soit par des décisions que je fais, soit par des chemins que je prends, soit par des causes que tu ne maîtrises pas, la maladie ou autre. Ça regroupe, c'est ces peurs-là qui vont dans ce sens. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise cette année ? Oh ! La plus grande leçon que j'ai apprise cette année, c'est qu'il vaut mieux commencer par des toutes petites étapes, mais que ces petites choses que tu implémentes peuvent devenir quelque chose de grand. Et c'est ce que j'ai fait en créant ma marque. J'ai, tu sais, ça fait, je vous raconterai un jour l'histoire de la marque que j'ai faite de A à Z, mais que je n'ai jamais lancée. Mais là, en fait, j'ai vraiment, j'y suis vraiment allée étape par étape, tu vois, mais en faisant des tout petits pas. Et je pense que c'est avec Atomic Habits, etc., où je me suis vraiment dit, ok, je vais essayer d'y aller petite étape par petite étape. Et c'est la même chose pour le sport. Tu sais, je ne faisais plus de sport depuis super longtemps. Et le fait de me dire, je vais faire du pilates tous les jours, mais que 10 minutes, puis après 15 minutes, et puis après un petit peu plus, y aller vraiment petit à petit, eh bien, c'est là que tu prends l'habitude et que tu implémentes ça dans ta vie. Et que ça fait que c'est une habitude qui reste sur le long terme. Donc, je dirais ça, le pouvoir des petits pas, voilà. Donc, moi, c'est l'année où j'ai commencé à avoir des gens qui travaillaient pour moi, chose que je n'avais pas, enfin, qui travaillaient pour moi. Que je supervise, en tout cas, sur pas mal de choses. Alors qu'avant, j'étais très soldat solitaire, où je faisais mon truc pour moi et pour mes raisons. Là, j'ai des personnes qui travaillent avec moi. Et donc, j'ai dû apprendre comment faire en sorte que les personnes puissent se dépasser, comment les faire progresser, comment les comprendre aussi, comment sortir de ton propre prisme et comprendre les enjeux des personnes pour pouvoir être le plus possible un leader et le moins possible, entre guillemets, quelqu'un de bossy. Donc, ça, c'est la leçon que j'ai apprise cette année. Je l'ai apprise à travers les gens qui ont partagé cette aventure avec moi. Donc, très content d'avoir fait ce chemin avec eux. Et c'est comme ça que tu as découvert aussi une passion, entre guillemets, et le fait que tu sois un très, très bon manager. J'aime beaucoup ce que je fais, ouais. T'aimes bien guider les gens, t'es un coach et t'es un guide. Ouais, je pense qu'il y a ce côté guide qui s'est affirmé aussi à travers cette opportunité-là et ce que je suis en train de mettre en place. Donc, on va continuer comme ça. Les amis, il reste trois questions. Sur quoi tu as envie de travailler l'année prochaine ? L'année prochaine, j'ai envie de travailler sur le fait de lâcher un peu prise, en fait, sur mes routines, sur l'exigence élevée, être un petit peu plus flexible. pour pouvoir prioriser ce qui compte vraiment pour moi, à savoir la famille, passer du temps de qualité avec toi, prendre soin de mon bien-être comme je vous le conseille au quotidien, vraiment prêcher, enfin, faire ce que je prêche, tu vois ce que je veux dire ? Parce que j'ai un peu tendance à donner des conseils que je sais bons et je suis très heureuse quand les autres les appliquent, mais que je ne m'impose pas toujours à moi parce que je mets le travail en priorité, alors que ce n'est pas forcément ma toute première valeur. C'est peut-être la deuxième ou la troisième, mais vraiment plus équilibrée, en fait. OK. Donc, aller vers une forme d'homéostasie dans ta vie. OK. Moi, sur l'année prochaine, j'ai envie de travailler sur le fait de déléguer efficacement. Parce que cette année, j'ai pas mal progressé au niveau pro, mais je travaille énormément. Après, je kiffe ce que je fais, mais c'est vrai que pour continuer de grandir, il faut savoir un peu déléguer. Donc là, l'enjeu, ça va être de savoir bien déléguer, savoir travailler plus efficacement. Donc, ça veut dire réussir à faire plus en moins de temps. Prends le planeur. Par exemple, ça peut être un outil, effectivement, pour pouvoir aussi reprivilégier ma santé. Parce que j'avais une période où je travaillais un petit peu moins et du coup, je pouvais aller à la salle 4-5 fois par semaine. Genre, j'avais vraiment une hygiène de vie qui était au top. Mais forcément, là, j'ai monté le curseur, on va dire, carrière et pro, où je fais 10-11 heures par jour, 6 jours sur 7, voire même des fois 7 sur 7. Et forcément, ce qui est empathie, c'est d'autres choses. Ne serait-ce que déjà le temps qu'on passe ensemble, l'objectif, c'est de réussir à se structurer ça. En vrai, on est tous les deux dans la même problématique, pour le coup. Oui, c'est ça. Mais de réussir à mieux structurer mon travail pour pouvoir passer du temps de qualité avec toi, passer du temps de qualité aussi avec moi-même. Oui, complètement. C'est une chose que je n'ai plus trop. Et faire en sorte que tout fonctionne. Donc, il y a cette quête d'équilibre, mais aussi, du coup, cette conscience dans, pour aller faire cet équilibre, il faut accepter de sacrifier certaines choses. Sacrifier de déléguer, en tout cas, et déléguer aux bonnes personnes pour les bonnes raisons. On a un objectif assez similaire, au final. Quel est quelque chose que tu valorises dans ta relation, maintenant, que tu ne valorisais pas avant ? Cette année, ce que j'ai valorisé dans notre relation, c'est un peu plus de communication et un peu plus de me mettre à ta place, je dirais. De moins réagir avec mes émotions et essayer de plus copier ton stoïcisme et de ne pas réagir à chaud, quoi. C'est dans ma personnalité aussi, mais c'est vrai que comme je ne suis pas très tolérante envers moi-même, je ne le suis pas énormément envers les autres aussi, et j'essaie vraiment de travailler là-dessus. Et donc, je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire. Je n'ai pas toujours réussi, mais c'est vrai que je m'efforce d'être un peu plus tolérante, un peu moins exigeante. Un peu plus souple. C'est de communiquer un petit peu mieux, de dire voilà ce que je ressens. Enfin, tu as fait ça et j'ai ressenti ça, mais ce n'est pas forcément ta faute à toi, c'est mon ressenti qui a fait que... Yes, très bien. Moi, je valorise à la fois notre capacité à se comprendre très profondément. Je comprends ce que tu traverses quand tu as des grosses périodes de boulot ou autre, donc je comprends que tu sois moins disponible aussi pour moi, et c'est normal. Je trouve qu'on se comprend bien là-dessus, on comprend bien les enjeux de chacun et on respecte aussi du coup les... En fait, ce que je valorise, c'est le fait que malgré tout ce qu'on est en train de faire, tu restes ma priorité, je reste ta priorité, même si on est conscient que dans le grand schéma des choses, il y a des dynamiques où des fois, on va être beaucoup plus sur notre travail individuellement. C'est normal de créer un déséquilibre pour aller chercher un nouvel équilibre. Pour aller chercher un changement et un nouvel effet. Et là, ce que je valorise beaucoup, c'est que je sens qu'on est vraiment dans la dynamique de créer les fondations solides de la famille qu'on va avoir après pour préparer notre avenir, on va se marier, on va avoir des enfants, des maisons, tout ce qui s'ensuit. Et je pense qu'on est hyper conscients de ça tous les deux et qu'on est vraiment... On a une confiance, en tout cas, je le ressens comme ça, absolue, l'un envers l'autre, à la fois dans l'amour qu'on se porte un pour l'autre et dans la direction qu'on veut aller. On regarde vraiment tous les deux sur la même direction et vers la même direction, pardon. Dans le milieu. Non, vers. Non, tu regardes vers un moment. Non. On n'est pas d'accord sur la... Ouais, on est super d'accord sur tout. Non, on n'est pas d'accord. Non, regarde. Non. Dans l'ensemble, on est quand même... Moi, je trouve que c'est cette confiance que j'ai toujours valorisée, mais je trouve qu'elle est plus forte que jamais, surtout à des moments où on est un petit peu moins ensemble, même si en fait, on travaille ensemble, mais il y a des journées où on se voit presque pas parce qu'on passe littéralement 10 heures par jour dans une place séparée. Même si on est dans la même maison. C'est ça. Dernière question. Last one. Qu'est-ce que tu as changé cette année qui a impacté ta vie ? J'ai commencé à utiliser mon planeur holistique, le journal. Non, alors ça, pour le coup, c'est vrai que ça a changé beaucoup parce que j'ai travaillé énormément sur cet objet pour améliorer ma vie, mais aussi la vôtre, parce que je l'ai fait pour vous aider aussi et avant tout. Mais la deuxième chose que j'ai changé et qui a fondamentalement impacté ma vie, c'est lorsque j'ai découvert la déconnexion digitale, ce qui est paradoxal, enfin, complémentaire avec mon métier, mais quand on est parti une semaine... Ah, au Maldives. Ouais. Bon, après, on était dans un cadre magnifique et tout, mais je pense que tu n'as pas forcément besoin de ce cadre-là. Rien que le fait de te dire « Ok, là, je vais éteindre mon téléphone et je vais me déconnecter pour me reconnecter. Me reconnecter aux gens que j'aime, me reconnecter à moi, me reconnecter à mes objectifs, à mes besoins, à mon ressenti. » Parce qu'on est complètement aveuglé par ce flux d'informations constants qui t'empêchent d'entendre ta propre voix, tes propres besoins, etc. Et c'était une libération, en fait. Je pensais avoir du mal à me déconnecter parce que c'est mon métier, parce que j'adore ça, parce que j'aime communiquer avec les gens et j'aime échanger. Mais c'était vraiment un soulagement, une libération et j'en ai fondamentalement besoin. Là, surtout, il y a une période où je travaille énormément, je ressens ce besoin de déconnexion et je sais que je dois le faire au moins une fois par an, une semaine, me déconnecter, plus travailler et voilà. OK. Et toi ? Moi, dans ce que j'ai changé cette année, je pense que c'est... qui m'a impacté, qui va m'impacter dans les années futures, c'est que j'ai pris conscience de quelles étaient mes forces, mais aussi de quelles étaient mes faiblesses. Trop bien, non ? Et donc, du coup, dans le business, j'ai décidé de m'associer avec quelqu'un qui me complète totalement sur la partie de mes faiblesses et moi, je le complète totalement dans sa partie sur ses faiblesses qui nous a permis d'atteindre des gros résultats très rapidement et aussi le fait de commencer à déléguer et de commencer à voir d'autres personnes. C'est de... Voilà, moi, c'est vraiment cette prise de conscience-là qui m'a impacté grandement et qui va m'impacter dans les années à venir, en tout cas sur l'aspect professionnel. Mais ça sous-entend aussi une introspection pour savoir. Je ne peux pas tout faire tout seul. Si je veux aller plus loin, il faut que je m'entoure des bonnes personnes et savoir sélectionner et déterminer qu'elles sont ces bonnes personnes. Ça permet de bien terminer l'année. Bah oui, ça a évolué en flèche. Ouais. Et ça, en fait, c'est quand il y a des choses que tu captes qui te font faire des bons incrémentaux très puissants et ça, ça a été une des choses en tout cas qui m'ont permis de faire un gros shift et d'avancer beaucoup plus vite. Et puis, tu as précisé ta vision énormément. Ouais. L'année dernière, à la même époque, si on t'avait dit que tu aurais ce mindset-là aujourd'hui, t'aurais dit « Ah, trop cool ! » parce que je sais vraiment où tu veux. Ouais, après, il faut que, entre guillemets, il faut que jeunesse se fasse. Et c'est normal d'avoir cette phase d'itération, tester des choses. C'est pas... Enfin, je sais, bon, je fais une petite parenthèse, mais moi, j'ai beaucoup de jeunes entrepreneurs qui viennent me parler, qui ont la vingtaine et qui me disent « Ouais, j'ai l'impression d'être en retard et tout. » Et je leur dis « Non, mais t'es pas du tout en retard, t'es limite en avance. » Quand vous regardez sur YouTube des gens qui ont des succès phénoménaux sur pas mal d'aspects de leur vie, c'est le 0,1%. Et c'est assez rare de trouver tout de suite ce qui vous anime, ce qui vous plaît. Ça va et tout. Et il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de règles, en fait. Chacun a un chemin de vie différent. Et à son rythme aussi. Et ouais, et à son rythme. Mais genre, il n'y a personne qui en avance ou en retard, tu vois. Tu fais les choses qui te plaisent au moment... Enfin, tu vas trouver ton chemin, mais il n'y a que toi qui peux parcourir ton chemin. Personne ne peut le faire à ta place. Donc, ce qui marche pour certains ne marchera pas pour toi. Et c'est OK. Complètement. Bon. Et bien sûr, ces belles paroles, nous allons terminer la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je sais qu'on va nous demander le podcast. Ça va arriver un petit peu plus tard. Peut-être quand on sera installé dans notre maison, voilà, dans quelques années. Pour l'instant, c'est vrai que notre focus, il est ailleurs. Mais ça nous fait super plaisir. Enfin, j'espère que toi aussi, de faire ce genre de petites vidéos comme ça, de temps en temps, une petite Q&A sur YouTube. Yes. Voilà les amis, on vous embrasse très fort. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram ou sinon, eh bien, dimanche prochain, à 10h du matin pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye. Prenez soin de vous.